Salam alaykoum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. L'Algérie traverse plusieurs crises, une crise financière, une crise politique, une crise économique, une crise sociale. Des milliers de tralagas préfèrent mourir en mer que de rester en Algérie où ils sont déjà morts. Des femmes se pendent avec leurs foulards, des hommes s'y mollent, des maladies moyenâgeuses ont refait surface. L'Algérie c'est un peu le Moyen-Âge du Royaume de France, à l'époque où le pape Grégoire, je ne sais plus si c'est 5 ou 6, avait créé le tribunal que l'on appelait l'Inquisition. Et ce tribunal avait pour but de démasquer, de condamner tous les hérétiques, les sorcières et les catholiques peu croyants. Et ils étaient brûlés en place publique. L'Algérie me fait penser à cette période sombre de l'histoire de France. On comprend pourquoi le tourisme ne se développera jamais dans ce pays. C'est dû alors déjà par un manque d'infrastructures, mais dû également à leur mentalité, leur manque de savoir-faire, leur manque d'éducation, leur manque de politesse, leur manque de savoir-vivre. Les pays avancent. L'Algérie, non seulement, ne stagne pas, elle recule. Actuellement, une fatwa vous autorise à manger de la viande d'âne. Je me dis, mais nous ne vivons pas dans le même siècle. Revenons à cet article. Un individu a roué de coup une femme. Ensuite, il a aspergé d'essence. Et ensuite, il a mis le feu pour la brûler vive. Et c'est à ce moment-là seulement que les passants ont réagi. Que faisait-il au moment où il a roué de coup ? Que faisait-il au moment où il a aspergé d'essence ? Que faisait-il au moment où il a mis le feu ? Que font les Algériens ? Vos femmes sont agressées dans la rue et vous ne réagissez pas. Vous avez, votre pays est en déliquescence totale. Et vous ne réagissez pas. Moi, sincèrement, je suis atterrée. Je me dis, comment fonctionne ce peuple ? Vous êtes gouverné par un ectoplasme. En 2013, il a eu son accident vasculaire cérébral. Depuis, il ne s'est plus adressé à la nation. Et vous, ça ne vous choque pas. Personne ne bouge. Alors bien sûr, en ce moment, il y a des petits mouvements contestataires. Mais ce n'est qu'un feu de paille. Je pense que le NIF dont vous nous rabâchez les oreilles, c'est le cas de le dire, et n'existe pas, ou alors il est vraiment au ras du sol. Il serait temps de vous redresser un peu, de cesser de tenir vos murs, de commencer à travailler votre pays et à défendre vos femmes. Cette mentalité, je ne la comprends pas. Alors bien sûr, il est beaucoup plus intéressant de faire des vidéos pour se moquer de vos voisins, d'aller fouiller les poubelles de vos voisins pour aller chercher une info croustillante. Ça, vous êtes champion du monde. Alors ça, là, vous savez retrousser vos manches et mettre vos mains dans le cambouis. Vous êtes très fort dans les poubelles. Ça, vous êtes très fort. En revanche, pour ramasser vos poubelles, ramasser vos déchets, de les jeter dans les endroits dédiés, c'est-à-dire des poubelles. Vous les jetez par les fenêtres. De construire votre pays. Vos murs sont délabrés. Vos routes sont crevassées. Vos enfants sont violés dans les... J'allais dire dans les synagogues. Sont violés dans les mosquées. Sont violés dans les écoles. Sont violés par leurs parents. Sont violés par les détraqués sexuels. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Vous ne réagissez pas. Et je ne comprends pas. Une espèce de léthargie générale. À un moment donné, je pense que la maison brûle. Il faut éteindre le feu. Vous allez brûler avec. Moi, quand je lis cette actualité, elle ne me réjouit pas. Parce que quand la maison du voisin brûle, la nôtre est en danger. Alors, réveillez-vous. À un moment, cessez de vous occuper de votre voisin. Il est temps de s'occuper des pyromanes qui sont chez vous. Parce que là, le feu est immense. La tâche est ardue. Alors, je continue de lire. Donc, les passants sont vite intervenus pour sauver la dame en essayant d'éteindre les flammes qui la brûlaient. Alors, les réseaux sociaux, donc, en Algérie, ont été choqués par... Ils se sont indignés. Oui, heureusement. Ils dénoncent l'ampleur qu'a pris la violence dans la société algérienne. Et oui, alors, ils la dénoncent, mais ils ne font rien. Notamment les violences faites aux femmes. Eh bien, oui, il est temps de vous réveiller. Dénoncer, c'est un pas en avant, mais il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Donc, vous avez de grandes bouches. Alors là, je crois que sur Terre, personne n'a une aussi grande bouche que la vôtre. Mais une bouche qui brasse du vent. Voilà. Des poissons rouges dans un bocal. Voilà ce que vous êtes. Vous tournez en rond à buller, 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 buller. Et au final, il ne se passe rien. Donc, il serait temps un peu, eh bien, de mettre à profit ces bulles et d'éteindre le feu qui a pris en Algérie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté.